Bonjour à toutes et à tous, c'est Thomas de la chaîne Les Instruits. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, vidéo qui va être consacrée à Linux. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas parlé de Linux d'ailleurs. Et j'ai décidé de faire une série de vidéos autour de ce thème, et notamment de la distribution Fedora. Fedora qui est la distribution que j'utilise personnellement au quotidien, et j'ai trouvé ça dommage qu'elle ne soit pas suffisamment mise en avant. Par rapport à d'autres distributions, j'ai décidé de parler de Fedora dans plusieurs vidéos. Et il se trouve qu'en ce moment, la nouvelle version de Fedora vient tout juste de sortir, donc Fedora 35, qui est sortie au mois de novembre, le 2 novembre précisément, de cette année 2021. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire la mise à niveau entre la version 34 jusqu'à la version 35. Donc là, j'ai volontairement gardé une version 34 de ma Fedora, et je vais faire la mise à niveau vers la version 35. Alors pour commencer, il suffit dans un premier temps d'ouvrir le terminal. Alors vous pouvez le faire également via l'interface graphique, en passant par l'outil GNOME Software, donc logiciel qui est ici, et vous avez dans l'onglet mise à jour la possibilité de pouvoir passer à la version 35. Alors s'il veut bien l'ouvrir, voilà. Alors vous voyez, dans l'outil logiciel, vous avez ici dans l'onglet mise à jour, Fedora 35 est disponible, et vous pouvez cliquer sur le bouton télécharger pour faire la mise à niveau. Moi, je vais vous montrer la méthode via le terminal, parce que je préfère cette méthode-là. Ça a l'avantage de pouvoir passer à une version supérieure, même si elle n'est pas encore officiellement sortie. Donc pour commencer, on va faire un sudo dnf update, afin de mettre à jour la liste des paquets. Donc le mot de passe, et on va mettre à jour la liste des paquets disponibles. Alors là, il y a la petite mise à jour qui va prendre un certain temps, puisqu'il y a 1,1 giga de données qui vont être mises à jour. Donc il y a 41 paquets qui vont être installés, et 761 qui vont être mis à niveau. Alors là, ce n'est pas encore la mise à niveau de la distribution, c'est vraiment simplement la mise à jour des paquets. Donc je vais lancer cette mise à jour, et c'est important de le faire avant chaque mise à niveau. Il faut vraiment avoir les derniers paquets à jour de l'ancienne version pour passer à la nouvelle. Voilà. Donc là, je vais vraiment mettre à jour ma Fedora 34 au maximum, avant de passer à la Fedora 35. Donc il faut savoir que sous Fedora, il y a à peu près deux versions par an. En général, une version aux alentours de avril-mai, et une autre vers octobre-novembre. Et donc là, nous sommes à la Fedora 35 sortie le 2 novembre 2021. Alors je vais accélérer la vidéo pendant la mise à jour, et on se retrouve juste après. Alors je précise que vous n'aurez peut-être pas une mise à jour aussi conséquente à faire, parce que moi, il se trouve que c'est une distribution que j'avais sous machine virtuelle. J'avais une Fedora 34 installée, et je n'avais jamais fait la mise à jour depuis que je l'avais installée. Donc c'est normal, j'ai une mise à jour très conséquente des paquets, mais vous, si vous faites régulièrement la mise à jour, ça ne devrait pas vous prendre autant de temps. Et voilà, donc la mise à jour est maintenant terminée. Donc ça a pris quand même un bon petit moment, parce qu'il y avait pas mal de choses à mettre à jour. Je suis sous une machine virtuelle qui n'avait pas été mise à jour depuis un bon moment, donc ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Mais maintenant c'est terminé. Alors, une fois que la mise à jour est faite, il va falloir télécharger les paquets les plus récents, avant de mettre à niveau. Donc il faut toujours exécuter cette commande avant chaque mise à niveau. Donc sudo dnf refresh, upgrade, voilà, afin d'avoir les derniers paquets à jour. On lance la commande, le mot de passe, et c'est parti. Voilà, et là donc, a priori, il n'y a rien à mettre à jour, puisque je viens de lancer une mise à jour récente. Donc tout est OK. On va pouvoir maintenant faire la mise à niveau. Alors pour cela, il va falloir télécharger un plugin dnf. Normalement, il est déjà installé, mais vérifiez toujours que cela est le cas. On va avec un petit sudo dnf install, donc dnf plugin system upgrade, qui va nous permettre de faire la mise à niveau. Alors il est normalement déjà présent. Voilà, donc là vous voyez, rien à faire, donc c'est qu'il est déjà présent. On va pouvoir maintenant lancer la mise à niveau. Donc pour cela, on fait un sudo dnf système upgrade download, et alors c'est là où cela va changer, donc refresh, comme ceci, et là on va taper release server, release server, pardon, égal, et c'est là donc où cela va changer. Il faut mettre le numéro de la version, qui correspond à la version Fedora, que vous voulez télécharger. Donc là en l'occurrence, je suis moi sur la 34, Fedora 34, je veux passer à Fedora 35, donc je vais noter ici, le numéro 35, s'il veut bien me l'écrire, et voilà. Et donc vous mettez le numéro de la version, à laquelle vous souhaitez passer. Voilà, il ne reste plus qu'à appuyer sur entrée, et le système va se mettre à jour. Alors on vous précise qu'une fois, non, on ne vous précise pas, donc avant chaque mise à niveau, il faut faire un dnf, tirer refresh upgrade, donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, donc il faut bien faire cette commande là, pour avoir tous les paquets à jour, avant la mise à niveau. Donc là, de mon côté, tout est fait, je peux lancer la mise à niveau, donc je tape yes, et c'est parti. La mise à niveau, de Fedora 35, va se faire, donc vous voyez déjà ici, Fedora 35, qui est en cours, de mise à niveau. Alors, il va y avoir tout d'abord, une première étape, où tous les paquets, vont être téléchargés, et ensuite, il faudra redémarrer la machine, pour que la mise à niveau, soit prise en compte. Donc là, pour l'instant, on est vraiment dans la phase, téléchargement, de la nouvelle version de Fedora. Donc je vais accélérer la vidéo, et voilà, donc là, résultat, on voit que, avant le téléchargement, on nous précise, qu'il y a 79 paquets, qui vont être installés, et 1614 paquets, qui vont être mis à niveau. Donc au total, on aura 1,7 giga, de données, qui vont être téléchargées, pour cette mise à niveau. Donc ça va prendre un petit moment, je clique sur oui, et entrer, et c'est parti. Et voilà, le téléchargement, des paquets, pour la mise à niveau, est maintenant terminé, donc il ne nous reste plus, qu'à redémarrer la machine, pour effectuer, cette mise à niveau. Alors, c'est important, de passer, par la commande spéciale, pour cela, et non pas le redémarrer, comme ça, à l'arrache. Donc on fait, un sudo, dnf, système, upgrade, et reboot. Voilà. Donc très important, de passer par cette commande, pour que, la mise à niveau, s'amorce, au démarrage de la machine. Alors, je clique sur entrer, et c'est parti. Donc, le mot de passe avant, forcément, et voilà. Donc là maintenant, la machine, va redémarrer, et ma mise à niveau, vers Fedora 35, va s'enclencher. Voilà, donc ça redémarre. Normalement, on devrait voir, l'écran, indiquant la mise à niveau. Alors moi, je suis sous machine virtuelle, donc forcément, ça prend un petit peu plus de temps. Mais pour vous, ça devrait être, un peu plus rapide. Et voilà, donc la mise à jour, du système en cours. Donc il va falloir attendre, quand même, quelques minutes, le temps que la mise à niveau, se fasse. Et puis ensuite, je vais vous présenter rapidement, ces nouveautés, sous Fedora 35. On arrive maintenant, à la fin de cette mise à jour, et je ne vais pas tarder, à récupérer la main, sur ma machine. Donc après, je suis sous machine virtuelle, donc c'est difficile, d'apprécier les performances. Mais voilà, il faut savoir, que ça prend quand même, un certain temps, cette mise à niveau. Donc faites-le, à un moment, où vous n'avez pas nécessairement, besoin de votre machine, dans l'immédiat. Alors, en attendant, que cette mise à niveau, se termine tranquillement, je vais vous parler, et bien, de l'actualité, par rapport, à cette nouvelle version. Donc on va essayer, de survoler rapidement, les changements, dans cette version 35, de Fedora. Donc, il est dit clairement, dans le communiqué officiel, qu'il y a un changement, et bien, notamment, au niveau de Gnome. On va passer, de la version 40, à 41. un petit changement, a priori, au niveau du support, de l'UEFI. Petit changement, au niveau, également, de l'interface audio, où vous allez voir, apparaître, Pipewire, dans les paramètres, du son. Et puis, après, quelques changements, au niveau de Python, et PHP, a priori. Voilà, donc je viens de récupérer, la main, sur mon système. Donc, je vais pouvoir, me reconnecter. Hop, on va faire, le petit mot de passe, et on va aller regarder, tout ça, de plus près. Et voilà, nous voici, donc, dans la version, Fedora 35, sorti le 2 novembre, et donc, on va découvrir, rapidement cela. Donc, on a évidemment, le changement, du fond d'écran, comme d'habitude, que vous pouvez changer, de toute manière. Et puis, on va regarder, du côté, du terminal. Donc, comme je vous disais, au niveau, alors, tout d'abord, on vérifie bien, effectivement, on est bien sur, la Fedora 35, donc, il n'y a pas de soucis, ça a bien fonctionné. Alors, je ne vous en ai pas parlé, également, on va faire une petite vérification, mais il n'y a pas eu, de changement majeur, au niveau du noyau, puisqu'on reste, sur un noyau 5.14, on a juste, un petit changement, à la fin du numéro, on est sur un 5.14.17-301, et, sous Fedora 34, on était sur, tiré 201, pardon. Donc, pas de gros changement, au niveau du noyau. Ce qui a changé, également, ça va être, au niveau du menu activité. Alors, avant, vous savez, vous pouviez désactiver, le survol, de la souris, sur ce menu, en installant, l'extension, Gnome Tweak. Donc, les ajustements, de Gnome. Alors, maintenant, on a carrément, un nouvel onglet, qui apparaît, directement dans les paramètres, ici, donc, c'est dans l'onglet multitâche, vous voyez, et ça se désactive, ici. Donc, vous pouvez désactiver, le coin actif, ils appellent ça. Donc, c'est le survol, de la souris, sur le menu activité, qui vous fait basculer, en mode, survol des applications. Voilà. En mode, vue d'ensemble des activités, ils appellent ça. Et donc, vous avez, ce petit onglet, la multitâche, qui est apparue, qui n'existait pas avant, dans les paramètres de Gnome. Et donc, comme je vous le disais, avec cette Fedora 35, on est passé à la version 41, de Gnome, qu'on va vérifier tout de suite. Et voilà. Donc, Gnome Shell 41.1. Voilà pour les nouveautés, a priori, de Fedora. Alors, peut-être que je referai, une autre petite vidéo plus tard, avec plus de recul. Mais, en tout cas, voilà, pour les changements, de cette version. Alors, merci pour votre attention, on se retrouve très bientôt, pour une nouvelle vidéo, toujours sur Fedora, pour vous montrer, notamment, comment organiser un petit peu, votre environnement de travail, pour que ce soit plus confortable. Moi, je vous expliquerai, comment j'organise, mon interface, notamment, au niveau, eh bien, du menu, je vous montrerai, l'installation du Dash2Doc, que j'utilise au quotidien, et que l'on pourra, faire apparaître, ici, sur votre bureau. Voilà, donc, merci pour votre attention, à très bientôt, pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501